qui habituellement sont disponibles dans d'autres endroits de la prison. Le fait que les conditions de détention soient devenues si précaires, à tel point que les prisonniers désespérés se sentent obligés de faire une grève de la faim pour exiger les normes les plus élémentaires de la dignité humaine, est déplorable et met en évidence l'urgence d'une réforme du système pénitentiaire cruel de l'Iran. A déclaré Magdalena Mouhravi, directeur adjoint du programme Moyen-Orient Afrique du Nord Amnesty International. Les autorités iraniennes doivent veiller à ce que la nourriture, l'eau potable, les médicaments, les soins de santé et l'assainissement soient acceptibles à tous les prisonniers de la prison de Rajoy Shah. Le 30 juillet, 53 prisonniers politiques ont été transférés de force vers la section 10 de la prison de Rajoy Shah. Parmi eux, il y a des prisonniers d'opinion, notamment des défenseurs des droits de l'ordre, des syndicalistes, des journalistes, des étudiants, des dissidents politiques, et des membres de la communauté barouille iranienne persécutés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501